Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour ce Grand Prix de Bahreïn ! Après un Grand Prix d'Azerbaïdjan qu'on a plutôt bien géré, ainsi qu'un Grand Prix d'Italie qu'on a plutôt bien géré, puisque ça fait deux victoires consécutives pour nous, maintenant il faut continuer sur ce momentum et espérer que cela tienne. Je ne pensais vraiment pas gagner aussitôt, clairement je ne pensais vraiment pas faire deux victoires consécutives dans la saison aussitôt. Vraiment c'est incroyable, je pensais vraiment plus en fin de saison, quand la Renault était bien développée, mais là vraiment c'est meilleur que nos espérances, et vraiment on s'en sort très très bien, alors qu'ici nous sommes en Q1, et on est dans le dernier virage. Est-ce qu'on va directement passer à la prochaine séance de qualification ? C'est la question ! Et on est P12 dans cette Q1, ça va être compliqué, et on est P19. Plein de personnes améliorées, on tente d'améliorer ici, sauf que Gasly était sur la trajectoire. Ah mais Gasly, non mes frères, oh non, tu ne peux pas faire ça ! Pierrot, tu fais quoi ? Et du coup on n'améliore pas tant que ça, ce sera deux dixièmes d'amélioration, on est dix-huitièmes. Les autres éliminés sont Ocon, Verstappen, Evans et Lydne, malheureusement partira dix-huitièmes sur la grille. Est-ce qu'on va faire la remontée nécessaire pour le championnat en tout cas ? On se retrouve pour la course tout de suite. Bienvenue à Sakir pour le début du Grand Prix de Bahreïn. Nous espérons que vous êtes prêts pour une soirée qui s'annonce passionnante. Le magnifique circuit international de Bahreïn propose 5,4 km de course, 15 virages et deux zones de DRS au virage 1 et 11 qui faciliteront sans doute les dépassements. Il va falloir suivre de très près les pilotes qui freinent dans la délicate zone de freinage du virage 10. Personnellement, j'attends avec impatience le début de la course. Je pense qu'il en va de même pour mon camarade d'ici présent, Nicolas Martin. Content de vous revoir aujourd'hui. Moi aussi, j'ai hâte que la bataille commence. Nous avons tout ce qu'il faut pour faire une grande course aujourd'hui. Des champions du monde dans des voitures fiables, beaucoup de pilotes en pleine forme et probablement quelques stratèges dans les stands qui feront tout pour faire la différence. Et on est parti sur ce grand prix de Bahreïn avec un bon départ. On est en pneu soft, on a directement passé Verstappen, D-Eletra et 6 SD-CAL dans tous les sens qui va s'en sortir en meilleure position. On va faire le plus gros dive-bomb de l'année et on va gagner beaucoup de place. On est déjà dixième. On va directement faire l'extérieur. On a déjà gagné une grosse dizaine de positions ici. On va peut-être aller chasser la jacquard de Vendant qui est en lutte avec la ferrite de Palmeur. On va aller faire l'extérieur peut-être ici. Et encore deux places de gagné. On est juste derrière notre coéquipier. Notre départ a été très très bon. Maintenant, il faut tenir le rythme avec des pneus un peu plus durs. Ça va être un peu dur sur les premiers tours. Mais on aura l'avantage sur le reste de la course. Le replay de ce départ avec le départ très bon de notre coéquipier. Je le vois puisqu'il se décale directement pour aller chercher la troisième place. Il s'était à 4-2 fronts devant. Et le dive-bomb énorme de notre part ici. Donc vraiment les Renault sur l'offensive. Alors qu'on voit les deux premiers se battre entre eux. C'est Verlaine et Giovinazzi. Palmeur a perdu beaucoup de place dans l'affaire. Alors qu'on fait l'extérieur sur les deux Porsche sans trop de problème. Et on va directement attaquer les deux qui sont devant nous. Alors que vous voyez Giovinazzi après la tête face à Verlaine. Ce qui n'est pas très bon pour le championnat bien entendu. Malgré notre bonne avance sur ce dernier. Et là, on est directement en montée en 6ème position. Maintenant, il faut tenir. Et on va directement aller dépasser notre coéquipier ici pour la cinquième position. Mais notre coéquipier va peut-être se battre ici. Peut-être qu'il va tenter l'intérieur. Non, il va se mettre derrière. Il va jouer le jeu d'équipe. Merci. Merci pour une fois que j'ai un coéquipier qui est coopératif. Je ne vais pas me plaindre très clairement. On va essayer d'aller chercher ce qu'il y a devant. Maintenant, il faut profiter des batailles qu'il y a devant. Et surtout plusieurs des pneus qu'ils ont sur leurs pneus super soft. Et là, il y a les 3 de front qui se déroulent là devant nous. C'est la foire d'empoigne avec Verlaine, Gasly et Sainz. Giovinazzi, il s'est complètement barré devant. Giovinazzi avec un rythme astronomique sur le reste du peloton. Et Gasly et Sainz côte à côte. Est-ce qu'on peut éventuellement en profiter pour aller chercher une ou deux places ? Peut-être les deux, voilà ce que je voulais dire. Et les deux sont toujours côte à côte. Il faut obstruction dans leur lutte là. Et le pilote Mercedes va avoir l'avantage. Sur le pilote Audi, on ne peut rien faire. Ça serait très risqué de tenter un dépassement. Il faut attendre. Et justement, le moment est peut-être venu ici. L'épingle sur Carlos Sainz. Et on prend la 4ème position. Et on va aller chercher Pierre Gasly maintenant. Pour le podium, si on peut. Alors qu'ici, on a... Ouh là là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ça va loin là. Le gros blocage. Le gros blocage de la As. Là, les deux roues avant qui ont bloqué. C'est le problème de ce virage. C'est pas le Séti, je crois. Mais oui, c'est le problème du virage. Et Carlos Sainz ici qui va nous réattaquer. C'est tenu super soft qui a encore de la vie là. Et surtout, le DRS qui est actif. Et on freine plus tard que lui, nos problèmes. Alors que les deux Mercedes sont en train de se battre devant Farley et Gasly. Et là, et c'est les deux Mercedes qui partent à la faute. Non, il ne faut pas rêver non plus. Allez, Gasly qui rentre au stand. Et on est en 3ème position. Alors qu'il y a un drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Palmer qui est en lutte avec Jean-Ric Verne. Oh, et ça s'est touché. Ah non, c'est pas eux. C'est pas eux qui ont provoqué ça. Un replay de Verstappen et Grosjean. Oh oui, c'est eux, c'est eux. Ah, il a un peu trop fermé. Il a un peu trop fermé sur Grosjean dans son dépassement, Verstappen. Et Verstappen n'a pas beaucoup de points sur son permis. Donc vraiment, il faut qu'il fasse gaffe. S'il ne veut pas prendre un race ban un jour. Alors que Verline ici, il est sorti de large. Et on le dépasse très très facilement. On a juste voulu l'intimider en freinant plus tard. Mais il s'est sorti tout seul. Donc du coup, il nous facilite la tâche. Et on est deuxième. Et on va surtout essayer de chercher Jovenel Zee qui rentre au stand avec le tour 5. Donc ça rentre très très tôt les pneus Super Soft qui s'usent très vite. Mais nos pneus Soft s'usent également très très vite, trop vite aussi. Puisqu'on doit rentrer genre un tour plus tard que les Super Soft uses. Voilà. Donc nos pneus tendres qui ne durent pas vraiment. Les voitures qui bouffent toujours autant les pneus. C'est un problème. On a une gomme plus dure et on bouffe nos pneus. Vraiment. Bon, c'est vrai qu'on a été plus réguliers que les gens qui roulaient en Super Soft. Mais si c'est pour avoir la même durée de vie. Ouais. Donc on met quoi. Alors qu'ici, il y a un drapeau jaune effectivement. Et c'est les deux Mercedes. Qui sont côte à côte, Verline en Super Soft. Et Gasly qui est en Medium. Donc vraiment, c'est pas la même stratégie. Ils se sont touchés. Ils se sont envoyés dehors. Les deux Mercedes qui sont partis à la faute. Aïe, 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 terrible. Et Verline qui a fermé sur son coéquipier. C'est même incident que Verstappen et Grosjean pour le coup là. Et Gasly qui attend que les autres... Bah, il doit attendre tout simplement que les autres doivent lui passer tout simplement pour ne pas revenir sur la piste comme un sagouin. Et la voiture de circuit virtuel a été déployée. Ce qui nous aide puisqu'on a gagné quelques petites secondes de stand. Et on est juste derrière Verline. On est en Medium. Évidemment. Parce que si on mettait les Super Soft, bon, on va faire 36 milliards d'arrêt. Allez, ici, on va doubler directement. On va essayer de le doubler. Pascal Verline, mais il a des pneus Super Soft. Donc comment dire qu'il a beaucoup plus de grip que nous. C'était juste une intimidation. Mais il se fera pas avoir une seconde fois. Et il va rester devant nous. On a également Vettel qui est en Super Soft derrière. Qui risque de nous rattraper assez vite. Mais on n'est pas sur la même stratégie qu'eux. On va essayer vraiment de faire le moins d'arrêt possible. Malgré notre voiture qui bouffe les pneus. Allez, on va voir le DRS sur Verline. Ça va nous permettre de gagner du temps. Et de rester dans la course à peu près. Le DRS, vraiment, c'est important de rester dans la zone DRS de Verline. Chercher à le dépasser, ça nous ferait perdre du temps finalement. Parce qu'il nous repasserait avec ses pneus. Et il vaut mieux la jouer stratégique. Mais Verline, il s'est juste barré devant. Au final, ouais, on n'aura pas de DRS malheureusement. Alors que, oh, attention, il y a un contact. Ellie, non, t'es avec eux. Ouais, c'est la troisième fois qu'il y a un gars qui se pigne ici. Parce qu'il est en côte à côte avec quelqu'un. Et c'est qui ? C'est Palmer ou Giovinazzi ? Oh, c'est Giovinazzi ! Aïe, aïe. C'est limite, là. Ouais, c'est limite. Encore une fois, la place qu'il laisse... Vraiment, il laisse très très peu de place à celui qui est à l'intérieur. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore habitués à la largesse de leur voiture alors que c'est la mi-saison. Donc bon, ça prend beaucoup de temps. Ouh là là, et Gasly qui se le prend parce que Lynn recule sur la piste. Non mais... Non mais Lynn qui recule sur la piste, c'est pas mieux non plus. Je te dirais franchement... Super, vraiment. Parce que Carl Sainte, surpire une super soft, nous bouffe. On va tout simplement le laisser passer parce que c'est le gars qui va nous donner DRS finalement. Donc on va essayer de gagner du temps comme ça. Encore une fois, aller le chercher, ça nous fera juste perdre du temps. Vaut mieux prendre le DRS, mettre le mélange pauvre. En plus, en économisant du carburant, on attaque plus en fin de course. Vraiment, c'est la stratégie de course là, vraiment. C'est pas tout de suite aller dépasser parce qu'il faut absolument dépasser comme au départ. Vraiment, il faut la jouer intelligent. Et on va rester derrière Sainte jusqu'à ce qu'il ne soit plus... Enfin, jusqu'à ce qu'il ne nous aide plus. Et voilà, il rentre au stand avec ses pneus super soft qui s'usent très vite. Et du coup, on maintient... On reste en piste en gros avec nos pneus médium. Donc Kubica qui est troisième avec ses pneus soft. Et Giovinazzi qui a une très grosse avance. Giovinazzi qui, pour l'instant, mène de main de maître ce Grand Prix. Et qui se remet très bien de son petit passage à vide là. Depuis la Hongrie, notamment. Là, il se remet bien de son petit passage à vide là. Est-ce que ça va être une victoire facile pour Giovinazzi ? Ça peut éventuellement resserrer le championnat. Allez, on repart ici avec des pneus super soft. Voilà, puisque de toute façon, on n'a pas trois trains de pneus soft. Malheureusement, j'aurais éventuellement préféré ça. Mais bon, je n'ai pas vraiment le choix. Du coup, je suis obligé de mettre des super soft. Et de faire potentiellement un arrêt de plus. Puisque je n'ai pas un troisième train de pneus soft, malheureusement. Voilà, donc on va sortir cinquième de mon Vettel. On en a des pneus super soft neuves. Donc normalement, il ne devrait pas être une menace. Et on devrait push au maximum avec le Clean Air. Voilà, Verstappen qui est au Storm. Du coup, on va prendre la quatrième position. Et on est à nouveau juste derrière Carl Sainz. Ce qui, effectivement, a fait un bel undercut. Puisqu'il s'arrêtait bien avant nous. Il vaut qu'il était super soft tout à l'heure. Mais ses pneus super soft doivent être pas très loin de la mort. To be honest. Allez, Berlein qui rentre au stand. Troisième place de gagné. Toujours à la chasse de Carl Sainz. Qui tient plutôt bien le rythme. Oh là là. J'arrive pas à parler. C'est plutôt bien le rythme. Et on rentre au stand en même temps que lui-même. On a vraiment réussi à faire durer très très bien ses pneus super soft. Voilà. Donc on rentre au stand. Ici pour mettre d'autres pneus super soft. Puisqu'on a vu au départ, les pneus soft ne tiennent pas la cadence. Et ne tiennent pas dix tours. Du coup, on est obligé de remettre des super soft. Et de faire un stratégie à quatre arrêts. C'est pas un truc que je voulais faire. Parce que je me disais à la mi-course. Bon, j'ai peut-être trois trains de soft. Mais que nenni. Et que nenni. Ben non. Sinon, ça serait trop facile. Du coup, on est obligé de faire un quatre arrêts. Et de pousser pour essayer d'avoir des petits points. Et on est à la chasse de Mitch Evans. On est ressorti en dixième position. Et il rentre au stand. Il ne va même pas se battre. Voilà. Merci. En plus, il nous donne le DRS. Donc vraiment, c'est gratuit. Et on va aller prendre la cinquième position. Robert Kubica en médium. Donc lui, il va durer jusqu'à la fin de la course. Tous ceux qui sont en médium vont durer jusqu'à la fin de la course. Donc ils ne sont pas du tout sur le même point de vue que nous. Et ça rend une entrée au stand pour Verstappen qui était en super soft. Donc on prend la quatrième position. Et nos pneus super soft sont déjà usés. On le gardait 45%. Il va falloir faire un autre arrêt, c'est certain. Voilà. On rentre au stand pour faire nos six tours en soft. Voilà. Ça ne sert à rien de faire durer les super soft usés. On sera plus lent de toute façon. L'undercut est quelque chose qui marche énormément. Avec des pneus qui sucent beaucoup, évidemment. Donc il vaut mieux rentrer un peu plus tôt. De toute façon, on est obligé de faire un quatre arrêts. Donc autant le maximiser. Voilà. On va mettre les pneus soft. Et on va partir pour la dixième position. On va se retrouver même un peu plus loin. On va se retrouver hors des points, en fait. C'est la sauce, là. C'est un peu la giga sauce, là. Allez. Il reste six tours pour essayer d'aller chercher au moins un petit point qui pourrait jouer le championnat. Qui pourrait être très important. La saison 2016, on a assez bien rappelé comme ça. Pour ceux qui ne comprendraient pas. On a eu trois pilotes à égalité pour la tête du championnat. Et celui qui a une victoire de plus, donc moi, a gagné le championnat. Après la disqualification de Vettel qui avait mis tout le monde dehors pour gagner le championnat. Il était en tête de ce championnat sans la disqualification. On a gagné le titre. Bon. Voilà. Je pense que vous connaissez l'histoire à force. Et Vendorne et Vergnes qui sont côte à côte ici pour la douzième position. On va essayer d'aller les chercher parce qu'avec leur pneu médium, là, leur vieux médium, désolé. Mais il y a un moment, il faut y aller. Allez, on va tenter le 3 de front. On n'en a rien à faire, là, pour le coup. Ils ne vont pas nous aider. Ils vont juste nous bloquer. Donc, il faut y aller. Il faut dépasser. Il faut avoir les grosses cornesses, comme on dit dans le milieu. Et on va essayer d'aller chercher maintenant Louis Deletra. Alors que c'était un replay, ici, de ce double dépassement. Alors que la nuit est bien tombée, là, sous ce circuit de Bahreïn. De rien, c'est assez nuageux. Ce ne serait pas étonnant s'il y aurait eu, genre, une toute petite pluie. Même si on était à Bahreïn. Mais bon. En tout cas, la lutte entre Vendorne et Vergnes qui continue jusqu'au freinage. Et là, on essaye de vraiment les décroiser. De prendre l'intérieur. Pendant que les deux, ils sortent au large. Là, ils sont trop culpés à se battre. Et hop. On passe les deux. Vergnes qui tassent. Vendorne. Et ça, c'est du travail d'équipe rondement mené. Et maintenant, on va aller chercher Verstappen et Deletra. Pour la dixième place. Et Deletra, justement, qui rentre au stand. Qui ne peut pas durer un tour de puce. Ah, c'est dommage, ça, Deletra. Et il y a d'autres pilotes, aussi, à Milton. Et du coup, on va gagner une place gratuite. Ouh là là. Et je crois qu'il y avait même Vettel, aussi, dans les cendres. Là, ils n'ont pas pu tenir un tour de puce. Ils n'ont pas pu tenir un tour de puce. Ils ont sûrement pensé à ça. Mais ils n'ont pas pu. Comme quoi, tout peut se jouer jusqu'au dernier tour. Et ça va être une magnifique victoire de Jolienadzi. Qui aura contrôlé cette course de main de maître. Une victoire d'Antonio Jolienadzi. Qui lui permet de revenir au championnat. Carlos Sainz, qui termine en une très, très belle seconde position, lui aussi. Le piloteur espagnol de Audi Red Bull. Et troisième place pour Robert Kubica. Quatrième place de Palmer. Avec Esteban Ocon. Valtteri Bottas. Très belle sixième place pour William Sonda. Avec Verlein Verstappen. Nous sommes donc en neuvième position. Avec Stoffel Van Dorn qui complète les points juste devant Romain Grandjean. Ensuite nous avons Vettel, Gasly, Hamilton, Deletra. Et c'est le dernier restant. Ah, il y a aussi Verle, Rosenweiss, Evans, Lynn et Valsecki. Voilà. Du coup, ça y est. La course est terminée. Magnifique victoire d'Antonio Jolienadzi. D'après vous, Nicolas Martin, comment sont-ils parvenus à obtenir ce résultat ? C'est la stratégie qui a fait la différence. Vous vous rendez compte que le travail sur le muret des stands permet d'optimiser chaque relais et de tirer le maximum des pneus ? Cela montre une fois de plus que le collectif est important. Mais une équipe parfaitement rodée ne fait pas tout. Pour gagner, il faut également s'appuyer sur le talent du pilote. Effectivement, pour le coup, je veux dire que le commentateur avait raison. Une course qui s'est beaucoup jouée à la stratégie. Jolienadzi s'impose devant Carlos Sainz et Robert Kubica qui partait hors du top 10. Il est 3e, donc très bien joué à lui. Palmer 4e devant Ocon, Bottas, Verlein, Verstappen. Nous sommes 9e devant Stoffel Vendant qui complète les points. Ensuite, nous avons Grosjean, Vettel, Gasly, Hamilton, Teletra, Vergne, Rosenweiss, Evans, Lynn et Valsecki. Pas un seul abandon sur ce Grand Prix. C'est très étonnant. Il n'y a pas eu un seul abandon. Donc vraiment, très bien joué. Même s'il y a eu quelques accrochages pas très propres pour le coup. Mais bon, ça arrive, on va dire, ça arrive. Même si pour le coup, le jeu n'a pas donné de pénalité. Donc on mène toujours ce championnat. Mais Giovinazzi s'est rapproché grandement. Il n'est plus qu'à 9 points de nous. Palmer 3e du championnat devant Vettel, Kubica, Hamilton, Sainz, Grosjean, Vendorne, Verstappen, Gasly, Verlein, Ocon, notre coéquipier Jean-Ric Verne, Bottas, Rosenweiss, Valsecki, Lynn, Metchevans et Louis Deletra. En constructeur, nous avons Ferrari devant Renault, Porsche, Audi, Red Bull, McLaren, Jaguar, Mercedes, Haas, Williams et BMW Sauber qui complètent donc ce classement. Il est temps de faire un point de vue permis, effectivement, puisque ces trois dernières courses ont été riches en investigations. Et donc pas mal de pilotes ont perdu des points. Vettel étant le plus proche du race ban pour la simple raison qu'à Bakou, il a tenté sa manœuvre au château, il a tourné trop tôt, il a fait le fameux carambolage. Vous savez, cette manœuvre complètement bête de sa part. Vraiment, c'est une erreur complètement bête de sa part pour le coup. Du coup, il a pris 4 points sur le permis puisqu'il a provoqué un accident avec ça. Et on a eu des pertes de points, notamment pour les accrochages qu'il y a eu sur ce Grand Prix avec les pilotes qui ne laissaient pas de place. Donc Verstappen, Verla et Giovinazzi ont perdu des points sur ça. Alex Lin a perdu également 2 points pour son retour en piste où il a reculé sur Gasly qui n'y pouvait rien. En tout cas, au vu du relâchement qu'il y a eu sur les trois derniers Grand Prix, les commissaires ont décidé d'être un peu plus sévères et d'arrêter des flexibles sur le fait qu'il y ait des accrochages soi-disant parce que les voitures sont plus larges. Donc du coup, il n'y a pas assez de place. Les commissaires, ils se sont dit qu'il y a eu assez de temps pour se préparer à la voiture. Donc là, on va être un peu plus sévère. Ça suffit les conneries maintenant. Donc vous voyez le permis à point. Il n'y a plus beaucoup de pilotes qui se retrouvent avec 12 points qui sont encore en course. On a Rosenvist, Vergn, Palmer, Hamilton, Deleitra, Evans et Romain Grosjean. Valtteri Bottas aussi, qui ont encore tous leurs points. Sinon, le reste des pilotes qui sont encore sur la grille, ils ont tous perdu des points. Et Vettel et Verstappen étant les plus proches du race band. Donc il faudra faire gaffe sur les prochains Grand Prix. Sinon, ça dégage pour une course. J'espère que ce Grand Prix de Bahreïne vous aura plu. Alors qu'on regarde le directeur de course juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de pénalité. Non, c'est juste des avertissements qu'il y a eu. Voilà, donc j'espère que ce Grand Prix de Bahreïne vous aura plu. Donc on se retrouve pour le Grand Prix d'Aboudebit. Très bientôt, ciao à vos amis. Tchuss !